Musique Ben bon, j'envoyais juste un message à un copain dans le forum des lignes. D'ailleurs, quitte à parler d'énigmes, je vais vous en poser une, digne de Spiralpad. A votre avis, quel est le rapport entre Sion, la dernière cité du monde libre de Matrix, et les Limbes de Inception ? Générique ! On se calme tout de suite, je ne vais pas répondre ici à la grande question du « Pourquoi Diable Matrix 2 et 3 ? » Il paraît que c'était prévu comme une trilogie depuis le début. Il paraît. D'ailleurs, je me suis refait les 3 films d'affilée pour l'émission. Ce sacrifié parfois, c'est même pas pour la science. Et je dois avouer que, vu comme ça, les 2 et 3 sont bien plus faciles à accepter. On y trouve même une vraie cohérence. Chose impossible si on s'en tient aux sorties s'il est passé. Mais bref, avant de répondre aux questions qui nous intéressent, petit historique très très rapide. Matrix, c'est un film, mode et frère Wachowski. Oui, à l'époque, Lana et Lily s'appelaient Larry et Andrew. Et on parlait donc des frères, et pas comme aujourd'hui, des sœurs Wachowski. Et ce nom est à la fois dur à dire et à écrire. Sorti au cinéma en 1999, il s'agit d'un film de science-fiction appartenant au genre cyberpunk. Voilà, voilà ! Et sinon, le cyberpunk ? Ah. Le cyberpunk est un genre de science-fiction dont l'action est généralement placée dans le futur proche dystopique d'une société technologiquement avancée où l'homme et la machine sont étroitement liés. La dystopie ? J'ai ! C'est l'inverse d'une utopie. Donc un monde qui est parti en couille. Comme dans Matrix. En gros. ... Et le terme cyberpunk apparaît pour la première fois en 1984 dans un article de Dozois dans le Washington Post pour qualifier le style du roman intitulé « Nos romanciens ». Ceci n'est pas une digression ! En effet, on va s'y intéresser pas mal à ce bouquin. Au roman écrit par William Gibson et publié en 1984, nos romanciens racontent l'histoire de Cave, un hacker dans un futur son dont on ignore la date. Donc, pas de date de péremption pour l'histoire. Et pour être honnête, je ne peux pas vraiment vous résumer l'histoire parce qu'elle est difficilement compréhensible. Et ce, pour une raison. Ce qui fait à la fois l'un des intérêts du livre et son plus grand défaut, c'est que rien ne nous est expliqué. On sait que ça ne se passe pas dans un autre univers, mais ce n'est pas non plus le monde qu'on connaît. Je m'explique. Dans la plupart des histoires prenant place dans un monde qu'on ne connaît pas, nous avons tout de même deux façons de le découvrir. Via le narrateur. Soit le narrateur nous explique ce qui a changé ou ce qui diffère d'avec le monde qu'on connaît, soit il nous décrit, au moins partiellement, le monde qu'on ne connaît pas. Par exemple, Tolkien commence l'histoire de Bilbo en décrivant l'endroit où il vit, puis décide d'expliquer ce qu'est un Hobbit et par là même de présenter le monde dans lequel il évolue. Via le protagoniste. Si l'histoire commence dans un univers que nous connaissons, mais que le personnage principal en découvre un nouveau, on le découvre en même temps que lui. Comme dans Harry Potter. Et c'est parce qu'avec le premier livre, on prend connaissance de ce monde qu'il peut être compliqué de comprendre l'univers, donc l'histoire, si on commence avec un autre livre que le premier. Si nous sommes dans un univers totalement inconnu, alors il y aura une pirouette qui nous permettra quand même de comprendre, comme un personnage qui vient d'arriver dans cet univers, un enfant qui doit prendre la vie, ou encore un rebelle qui enfreint les règles et qu'on rappelle à l'ordre. Et quand on le rappelle à l'ordre, on refait l'historique. C'est bidon, mais ça marche encore. Ici, rien de tout ça. On sait très vite qu'on est sur Terre, on est certain qu'on est dans le futur, mais on est incapable de dire le temps qui s'est écoulé depuis notre époque, ni ce qui s'est passé entre temps. On a donc d'un côté du mal à s'immerger dans un monde inconnu, et de l'autre, ça rend la narration beaucoup plus crédible, puisqu'on évite tout l'historique du genre « Ah mais tu sais bien, John, que depuis la guerre d'il y a 400 ans, on n'a plus le droit à l'avoir des sentiments. » Bref, tout ce que je peux vous dire, pour résumer l'histoire, c'est qu'on suit le personnage de Keyes dans la conurbe. Précision. Conurbe vient du mot conurbation et désigne un ensemble de villes dont les banlieues finissent par se rejoindre. Ici, il évolue dans la conurbe de Tokyo, Yokohama, Kawasaki, Saitama, Shiba. Et je disais donc qu'à cette époque-là, au lieu d'écran pour servir d'interface avec des ordinateurs, on utilise des trônes reliées directement au système nerveux pour se connecter au réseau, la matrice. Vous voyez où je veux en venir ? Pour être clair, ce roman est le premier du genre cyberpunk et a donc influencé énormément d'oeuvres. Il y a donc des choses dedans qui peuvent nous paraître banales aujourd'hui, mais qui étaient de vraies révolutions à sa parution. Ne vous étonnez donc pas que je cite d'autres oeuvres en rapport pour illustrer. Et que ce soit dit, je vais parler de choses qui sont assez loin dans le livre, mais si vous comptez le lire, déjà, sachez qu'il est très dur à suivre. Et je ne vais pas non plus spoiler. Vous vous rendrez compte au bout d'un moment que vous êtes à un passage dont j'ai parlé, mais normalement, ça ne devrait pas vous gâcher l'histoire. Pour peu que vous la compreniez. Parce que si je pense avoir saisi le principal, je ne prétendrai pas avoir compris tout le livre en une seule lecture. Au fait, quand est-ce qu'on parle de Matrix ? Bientôt, promis. Mais commençons avec une petite présentation de Kaze, puisque les seuls éléments antérieurs à l'histoire qu'on nous donne concernent sa vie. Kaze avait 24 ans. A 22, il était un cow-boy, un braqueur, l'un des tout bons des zones. Il avait opéré en tripes d'adrénaline pratiquement permanents, un sous-produit de la jeunesse et de la compétence branchée sur une platine de cyberspace maison qui projetait sa conscience désincarnée au sein de l'hallucination consensuelle qu'était la matrice. Voleur, il avait travaillé pour d'autres voleurs plus riches. Des employeurs qui lui fourguaient le logiciel bien particulier requis pour pénétrer des murs brillants des réseaux des grosses sociétés. Pour tailler des ouvertures dans de riches champs de données. Il avait commis l'erreur classique, celle qu'il s'était juré de ne jamais faire. Il avait piqué à ses employés. Il ne savait pas encore au juste comment il l'avait chopé, non que cela a eu de l'importance à prévenir. Ils lui endommagèrent le système nerveux avec une nicotoxine pour lui, héritée de le décal. Ficelé sur un lit dans un hôtel de notre fils, il hallucina pendant 30 heures, tandis que son talent se consumait une épreuve par une épreuve. Le dommage fut minime, cryptique, et parfaitement efficace. Bon, nous sommes au début du récit, et on y apprend déjà pas mal de choses. Dans ce monde, on peut se connecter au cyberspace pour aller au système nerveux, on peut détruire une partie du système nerveux pour empêcher de se brancher, et enfin, il y a eu une guerre avec la Russie. Donc, Kaysa se connecte grâce à des fraudes reliées au système nerveux. Et là, je pense que vous faites facilement le parallèle avec les relais de Matrix. Bon, on ne sait pas exactement comment s'appellent les tiges métalliques qu'ils s'enfoncent dedans, mais les trous dans lesquels ils les mettent s'appellent des relais. Je vous jure que je parle de Matrix. Petit point rapide. Dans les univers de science-fiction ayant pour thème un univers virtuel, on retrouve principalement deux méthodes pour que les personnages entrent dans cet univers. La technique externe, celle de l'écran, qu'il soit catholique, plat, holographique ou autre, il y a un support, et le personnage voit et perçoit l'univers via ses sens, ses yeux et ses oreilles principalement. La seconde est la technique interne, où le personnage est physiquement relié à l'interface, comme dans Matrix ou Neuromancien. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'en version interne, on ne trouve quasiment que deux méthodes. Les électrodes d'un côté, comme dans Neuromancien et Inception, et la méthode que je nommerai seulement méthode de la pénétration, comme on peut le voir entre autres dans Matrix, où la connotation n'est pas trop trop sale, ou dans Existence, et où là, elle ne fait absolument aucun doute. Il y a une forme de connexion dont je n'en ai pas parlé, parce qu'elle peut se situer à la fois dans les techniques internes et externes. Le casque, qui peut être de type Oculus Rift, donc externe, ou bardé d'électrodes à l'intérieur, donc plutôt interne. Pour ce qui est de Tron, c'est encore différent, mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. On reviendra sur les techniques une autre fois, si vous le désirez. On a donc notre premier point commun, entre nos romanciens, Matrix et Inception. Et oui, je parle bien de réalité virtuelle pour Inception, car même si ça n'a, a priori, rien à voir avec un logiciel programmé sur ordinateur, le rêve est bien une réalité virtuelle. Le rêve est certes construit par le cerveau, mais ce n'est pas la réalité véritable, seulement une déformation de la réalité. Ou plutôt, un ensemble de mondes virtuels, construit à partir de fragments de réalité. Ça ne vous rappelle rien ? N'as-tu jamais fait ces rêves, Néo, qui ont l'air plus vrais que la réalité ? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel ? Et bien des années plus tard, Inception nous propose une solution pour remédier à ce problème, le totem. En fait, si on y réfléchit, Matrix avait déjà sa solution. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ? Est-ce vraiment si invraisemblable ? Ta tenue est différente ? Plus de relais dans les bras où le crâne ? Tu as changé de coiffure ? Mais à partir du monde réel, c'est un petit peu plus simple pour eux de différencier les deux, puisque le monde réel se déroule sous terre et que tout y est des trous. Superbe transition pour parler de Sion ! Certes, mais ça, on le verra la prochaine fois. Sinon, cette vidéo serait beaucoup trop longue. Promis, la prochaine fois, on entre un peu plus dans le vif du sujet et on aura même des théories. Oui, l'épisode d'aujourd'hui, ça aurait davantage d'intros avec les définitions et présentations nécessaires pour la suite. En attendant la seconde partie, je vous invite fortement à aller voir l'émission La Luciole de 30 heures de Anna Day qui parle de science-fiction et plus particulièrement l'épisode sur le cyberpunk si vous voulez creuser un peu le sujet. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, venir discuter sur Facebook ou Twitter et surtout, n'oubliez pas, la cuillère n'existe pas. Quel est le pro-comment ? Le rapport. Voilà, elle est le rapport. Le rapport. Le rapport. C'est pas mal, elle est le rapport. Elle est la petite lave. Ah ouais. Bah dis donc ! Bah dis-donc, dis-donc. Un hacker dans un futur sombre dont on ignore la date. Pourquoi j'ai fait ça ? Je n'en ai aucune idée. Au premier. Précision. Précision. Ah vous êtes là. Je mène. Je mène. Ah putain, ton veux ? Parce que moi, grave quoi. Cette classe, on le prouve quoi ? Détourir une partie. Ouais, j'ai une petite trop bonheur, trop... Trop... Trop hésidente. Hés... Hésidente ? Hésidente... 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 Mais le bonheur, pourquoi ? Et bien des années plus tard, Inception nous propose une solution pour remédier à ce problème. Le totem ! Ha ha ! Ça serait trop bien ! Ha ha ! Bon, bon, le coup de la poussi sur le... La bière ! La bière !